Je suis rentrée dans le monde du e-sport quand j'étais toute petite. J'avais 7 ans quand j'ai commencé à jouer aux jeux de combat, donc Soul Calibur 1 sur Dreamcast. Et à l'époque, on n'appelait même pas ça de l'e-sport encore. C'était vraiment, on joue pour le fun, je jouais avec mes grands frères qui m'ont vraiment initiée. Donc ils ont 7 ans et 11 ans de plus que moi. Et eux, ils étaient champions sur le jeu Tekken. Donc moi, je suis venue bien plus tard. Comme j'avais un bon niveau contre eux, ils se sont dit « On va amener la gamine faire des tournois à l'âge de 9 ans. » Et j'ai terminé vice-championne de France sur Soul Calibur 1 et Dédora Live 2. Maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de joueurs professionnels, des personnes qui peuvent même vivre du streaming, du fait d'être commentateurs, organisateurs d'événements. Ce qui n'était pas le cas avant, lorsqu'il n'y avait pas encore cette explosion de l'e-sport. Maintenant, on peut être beaucoup plus à vivre de sa passion et à vivre aussi du versus fighting. Même si on est encore une niche dans l'e-sport, il y a quand même toute une organisation professionnelle et un rendu pro qui doit se faire sur les tournois qui ont lieu quasiment chaque week-end. Et maintenant, il y a les Capcom Pro Tour, Tekken World Tour, où ce sont des circuits qui sont organisés par l'éditeur même. Donc Bandai Namco pour Tekken, Capcom pour le Capcom Pro Tour. Et c'est entièrement financé par l'éditeur et ça permet d'avoir des joueurs professionnels qui vont faire des compétitions et qui sont eux-mêmes parrainés par des sponsors qui leur permettent de vivre de leur passion. L'Occitanie e-sport, il y aura Dragon Ball Fighters et justement, on espère pouvoir motiver et déplacer les joueurs professionnels de ce jeu dessus. Le jeu est vraiment tout récent. Finalement, il est sorti que fin janvier. Donc, il y a de plus en plus de joueurs semi-pro ou pro dessus. Mais en tout cas, c'est tout nouveau. C'est une toute nouvelle communauté. Il n'y a pas eu de Dragon Ball Fighters avant. C'est le premier du nom. Et ça ramène des joueurs de tous les horizons. Finalement, il y a des joueurs de Street Fighter, de Tekken, de Guilty Gear, Marvel vs. Capcom qui vont jouer à ce jeu-là. Et ça leur fait un terrain commun où ils vont s'affronter. Et j'espère que le week-end du 2 et 3 juin, ils vont s'affronter là-bas. Je pense que les défis à relever aujourd'hui, parce qu'il y a eu un gros boom de l'e-sport en France, mais très rapidement, je pense qu'il faut encadrer tout ça et arriver à professionnaliser ça. Moi, je travaille par exemple avec Randstad, qui est un grand réseau national d'agences de recrutement. Et on travaille ensemble pour professionnaliser le secteur de l'e-sport et pour permettre à d'autres passionnés de l'e-sport de pouvoir en vivre. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il y a par exemple beaucoup de personnes qui font vers moi pour me demander « Comment tu as fait pour vivre de l'e-sport ? » Quelles sont les compétences requises, les qualités requises ? Qu'est-ce qu'il faut faire comme diplôme ? On ne sait pas. Ce n'est pas vraiment défini tout ça, ce n'est pas écrit nulle part. Et donc, on va travailler ensemble sur des fiches métiers pour orienter les jeunes qui veulent vivre de leur passion pour l'e-sport. Et on va définir ce qu'il faut pour être commentateur, pour être analyste, joueur, ou bien encore tous ces métiers de l'ombre qu'on voit qui permettent d'organiser les compétitions d'e-sport et qu'on ne voit pas forcément. Je pense aux caméramans, aux gens qui sont à la régie, tous ces techniciens aussi. Et voilà, j'espère qu'il y aura aussi de plus en plus de personnes qui vont du coup pouvoir se dire « C'est possible pour moi aussi de vivre de l'e-sport. » Alors, la couverture médiatique, ça va vraiment dans le sens positif ou négatif. Et il y a tout en même temps. Il y a eu un gros boom déjà, je pense, dû au fait qu'il y a beaucoup de médias qui se sont dit « Ah, il y a des joueurs professionnels qui vivent du jeu vidéo. C'est incroyable. Combien est-ce qu'ils gagnent ? » Donc, j'ai eu le cas très souvent où les médias s'intéressaient au salaire que je gagnais. Ils inventaient même des salaires. Et il y a eu des médias qui se sont intéressés au phénomène quand il y a eu le PSG e-sport qui s'est investi dedans en se disant « S'il y a même des équipes de foot qui s'y mettent, c'est que c'est vraiment quelque chose. » Ensuite, il y a aussi eu l'effet Twitch et Amazon en se disant qu'on regarde des gens jouer aux jeux vidéo, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et les compétitions e-sport sont diffusées dedans. Et là, dernièrement, c'est plutôt pour la présence de l'e-sport aux Jeux Olympiques. On se dit « Est-ce que ça a vraiment sa place dedans ? » « Paris veut vraiment investir dans l'e-sport, est-ce que ça va se faire ? » Et finalement, ça devient aussi un combat politique pour essayer d'attirer le plus de jeunes possible. Et je n'ai pas vraiment l'impression que c'est vraiment pour servir l'e-sport. Je pense que c'est plus pour surfer sur la vague que vraiment servir la cause. Et c'est un peu ça que je déplore quand je vois certains articles où on va finalement coller l'e-sport en gros pour dire « On fait de jeunes, on s'intéresse à l'actualité des jeunes » et au lieu de s'intéresser au fond de ce qu'apporte vraiment l'e-sport. Les qualités ou compétences requises pour jouer à tel jeu, c'est vachement plus intéressant pour moi de savoir ça que de savoir combien gagne tel joueur. Et voilà, j'espère qu'au fur et à mesure, il y aura de plus en plus d'articles ou de vidéos, d'émissions sur ce type de questions-là. Oui, alors ce qui est génial, c'est que ces rassemblements e-sport comme l'Occitanie e-sport ou encore il y a eu des événements League of Legends au Zenith à Paris et ça rassemble tellement de joueurs, c'est des milliers de personnes qui viennent encourager leurs joueurs professionnels préférés, leur équipe préférée ou qui viennent tout simplement participer aux compétitions. Donc l'Occitanie e-sport par exemple, c'est ouvert à tous, il suffit de s'inscrire sur le site, de venir sur place et finalement c'est là qu'on va voir juger son niveau face aux autres et aussi de partager un week-end tous ensemble, on va parler, discuter du jeu, surtout jouer, s'entraîner ensemble et apprendre des autres. Et finalement c'est toujours dans ces événements-là qu'on sait, qu'on comprend encore mieux pourquoi on joue et pourquoi on met tant d'efforts à être plus fort, c'est pour progresser, pour se prouver des choses à soi-même, il y en a qui ont envie de prouver aux autres aussi leurs valeurs. Donc voilà, c'est souvent dans ces regroupements-là qu'il y a la passion qui parle. Merci ! Sous-titrage ST' 501